Bonjour Mazarin Pinjot, merci d'avoir accepté de parler avec moi. C'est par rapport à une invitation que je voulais lancer il y a quelques mois d'intervenir dans le cadre d'un séminaire que l'école de psychanalyse dont je fais partie, l'école de psychanalyse des forums du champ Lacanier organise cette année sous le titre « Ce qui nous tombe dessus ». Et vous m'avez tout de suite dit que le titre ça vous intéressait, ça vous parlait. Donc votre intervention sera le 11 février, le jeudi 11 février, par Zoom, pour ceux qui sont intéressés, ils peuvent se connecter. Et aujourd'hui on a réduit enfin le thème général en incluant aussi une sorte de sous-thème, la chute des idéaux. Donc on va essayer aujourd'hui d'introduire votre intervention au séminaire par un petit échange, comme ça. Et j'aimerais commencer par vous dire que je pensais que avec vous, avec tout le monde en général, mais avec vous, avec tout ce qu'on connaît un peu de votre histoire, c'est qu'on a affaire avec le fameux « un ou une en trois ». C'est-à-dire vous êtes mazarine, enfin le prénom, moi ça m'a toujours fait penser, d'ailleurs j'ai lu que vos parents se sont rencontrés à la bibliothèque mazarine, où se sont rencontrés… Ça c'est un peu romancé, mais… Ça c'est un peu romancé, mais enfin c'est présenté comme, enfin il passait pas mal de temps là-bas, donc c'est, disons, c'est un premier choix, sans doute vous savez beaucoup plus sur pourquoi. Après il y a Pinjot, c'est-à-dire votre mère, et puis toute l'histoire de, disons, de cette vie un peu, un peu rocambolesque presque, un peu, voilà, de… à la fois de science-fiction, de films policiers, de… Un peu rocambolesque surtout pour les autres. C'est ça. Et puis Mitterrand, enfin, le nom du père, que vous avez d'ailleurs choisi de l'adopter pour vous-même, il y a quelques années, si je ne me trompe pas, donc… Comment… comment vous faites avec ce… Et en plus maintenant je me suis mariée, j'ai aussi un nom d'épouse. C'est ça. Et donc j'ai trois noms et je… je pioche en fonction de la situation, mais en réalité je ne sais pas quel est mon nom, toujours, enfin, je suis attachée au nom de Pinjot, parce que j'ai grandi avec… Vous êtes connue comme mazarine Pinjot. Oui, puis j'ai… enfin, voilà, c'était mon état civil, à l'école je remplissais mes… Enfin, voilà, c'est celui qui m'a accompagnée, puis c'est le nom de ma famille, enfin, de ma famille maternelle, mais c'est le nom que j'ai connue. Ouais, non, c'est… j'avoue que la question des noms et prénoms est une vraie question. D'abord mazarine, qui m'a servi en fait d'une certaine manière de nom, de passeport, dans la mesure où lorsque j'ai été révélée, mon existence a été révélée, le prénom suffisait, il n'y avait pas besoin de mettre d'accolée Mitterrand, c'était presque redondant. Et donc le prénom de mazarine était… enfin, un prénom que j'ai toujours… comment dire… À la fois c'est le mien, et à la fois c'est pas le mien, comme tous les prénoms, puisque c'est celui des parents avant tout, de leur histoire à eux, et d'ailleurs vous disiez que j'avais peut-être plus de connaissances sur l'origine de ce prénom, mais en réalité pas du tout. J'ai demandé à ma mère, mais je pense qu'elle le sait, enfin, il y a une sorte de mystère autour du prénom, alors il y a plein de… il y a tout un faisceau de raisons, il y a effectivement sans doute la bibliothèque, mais qui n'est pas… enfin, parce que c'est aussi une bibliothèque qui a des livres, il y a… je crois qu'ils allaient souvent… enfin, ils passaient par Chilly Mazarin, enfin, il y a plein de choses comme ça qui se sont reconstruites et qui ont fini par donner ce prénom, mais surtout la question c'est pourquoi choisir un prénom qui n'existe pas, quoi ? C'est ça. Et surtout quand on a un enfant dont on veut pas trop qu'il soit visible. Alors ça, je peux pas trop répondre à cette question, enfin, j'ai quelques idées, mais en tout cas, du point de vue de l'enfant, lorsqu'on est censé se cacher, se cacher non pas au sens où on est enfermé dans un placard, mais au sens où on dit pas qui on est et surtout le nom de son père, le prénom Mazarin est vraiment encombrant. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours eu un rapport assez ambivalent à ce prénom et encore aujourd'hui, si on m'appelle Mazarin dans la rue, j'ai un moment d'angoisse comme si on me dénonçait, quoi. C'est-à-dire que mon prénom, c'est… il suffit de m'appeler pour me dénoncer. C'est une manière de me rendre visible, puisque les gens savent, enfin, savent, bon, de moins en moins. Dieu merci, puis il y en a de plus en plus, des mazarines. Mais à une époque, il n'y en avait quasiment pas. Et donc, c'était immédiatement associé à moi, à mon histoire, enfin, à moi, pas moi, mais à mon image, à mon histoire. Et donc, c'était une manière de me montrer du doigt, pour moi, alors que c'est pas forcément pour celui qui m'appelle ou qui m'appelait. Et donc, j'ai toujours… Et d'ailleurs, ça m'arrive encore, lorsque je suis au téléphone, de ne pas donner mon prénom. Juste pour ne pas avoir la question, mais vous êtes… Et donc, je continue encore de me planquer dans certains moments. Et donc, oui, ce prénom, je trouve qu'il est… Moi, il a été plutôt une charge, enfin, un poids plus qu'autre chose. Et en même temps, mais c'est le paradoxe de ma vie, je dirais, enfin, en tout cas, de mon enfance, c'est que ce prénom est comme un prénom d'élection. Enfin, il y a quelque chose comme ça, du… Voilà, du joyau, du… Enfin, du… Ouais, de quelque chose de précieux. Et comme c'est précieux, c'est aussi caché. Et en fait, c'est cette double… Cette double… Acception, c'est-à-dire le fait d'être précieuse, mais cachée. Donc, c'est-à-dire pour moi, enfin, pour une pierre de collection, peut-être que c'est normal si elle est précieuse de la cacher. Mais pour un être humain, s'il est précieux, c'est bien de le laisser vivre. Donc, il y a une vraie contradiction, en réalité, dans ce prénom, et que j'ai toujours éprouvé, que j'éprouve toujours. Il me semble que vous avez même dit à un moment donné que vous aviez honte. Oui, mais moi, j'ai toujours une forme de honte. La honte, c'est vraiment quelque chose qui… D'ailleurs, il y a deux moments où j'ai retrouvé cet affect de honte sur lequel vous insistez. C'est autour du prénom et autour de la fameuse scène quand votre père est élu président et vous allez à l'école. Enfin, une scène que, apparemment, est reconstruite. Oui, alors ça, c'est une scène qu'on va vous raconter. Oui, je pense que je n'ai aucun souvenir. Après, je suis amnésique, je n'ai aucun souvenir de rien. Donc, je crois que mes souvenirs commencent à 15 ans. Mais donc, c'est une scène que je n'ai pas vécue. Je l'ai sans doute vécue, mais je n'en ai aucun souvenir. Mais alors aussi, vous aviez honte. Mais en revanche, la honte, oui, ça, je m'en souviens très bien. Vous ne croyez pas ? Pour moi, la honte... Alors, le fait de ne pas être cru, je n'ai pas de souvenirs, donc ça, je le recompose. Le fait de pouvoir être fier de son père et de ne pas avoir le droit de le dire, ça se transforme nécessairement en honte. En tout cas, moi, ça s'est transformé en honte. Peut-être une forme d'humiliation aussi. Et c'est plutôt l'humiliation qui a conduit à la honte. L'humiliation de ne pas pouvoir dire ou d'être ravouée ou d'être... Donc, je pense que c'est ça qui s'est joué l'inversion, quoi. De la fierté à l'humiliation et de l'humiliation à la honte. Mais la fierté, je n'en ai aucun souvenir. C'est vraiment la honte qui a tout recouvert. Et comme je ne devais pas apparaître ou dire qui j'étais, le fait de se cacher aussi engage à la honte. Enfin, si on se cache, c'est qu'il y a quelque chose de honteux ou de sale ou de... Et donc, ça s'est aussi converti. Enfin, le fait de ne pas devoir dire qui j'étais, c'est converti en une forme de honte. Mais cette honte, c'est ça qui est compliqué. Et c'est pareil que pour le prénom, elle était, je pense, rendue possible. Enfin, elle était difficile à dépasser. Comme pour le prénom, parce que c'était aussi... Enfin, la marque d'infamie était aussi la marque de l'élection. C'est ça, la difficulté, en fait. Oui. C'est-à-dire que j'étais aussi une enfant aimée, voire adorée. Adorée plus qu'aimée, d'ailleurs, je pense. Il faut une distinction précise entre les deux. Oui, parce que dans l'adoration, il y a une... Je ne suis pas sûre qu'on voit qui on a en face de soi, quoi. Enfin, il y a quelque chose comme ça, encore une fois, du sacré, quoi. De l'objet, mais qui peut difficilement devenir un sujet, en fait. Enfin, qui... Alors que aimer... Enfin, après, il y a plein de manières d'aimer. Souvent, t'es une mauvaise manière d'aimer, mais... Il y a peut-être plus la possibilité de laisser l'autre être, ou... Et donc... Donc, c'est ça, la difficulté. C'est qu'en même temps, ce qui faisait mon infamie, c'est aussi ce qui faisait mon existence, en fait. Alors, quand je dis infamie, le mot est fort, mais... Et excessif. Mais il y avait quand même un peu de ça. Il y avait quand même un peu de ça. Et... Et... Mais en même temps, comme c'est ça qui faisait existence, pourquoi aller chercher à déconstruire ça, ou à se révolter, ou à briser le secret, ou à... C'est... Voilà. Et donc, la honte accompagnait également, étrangement, ce qui faisait aussi existence, quoi. C'est nérangeux. Malgré cet effort un peu de... de sortir un peu de... de ce... ce faisceau d'ombre, qui entoure un peu votre existence, de par les nominations, et que je mettrais volontiers sur ce versant de ce qui nous tombe dessus. Enfin, le prénom, les noms, ça vous tombe dessus comme... Complètement. Et ça, ça marque jusqu'à l'os votre existence. Et c'est amusant, puisque c'est quelque chose que j'ai pas mal travaillé dans certains de mes romans, sur... deux, notamment, de la trilogie, justement, des trois romans qui ont... Avec des noms... Des prénoms. Des prénoms féminins. Enfin, le titre, c'est le prénom de l'héroïne. Mais c'est un des prénoms, à chaque fois, qui sont... qui sont pas leurs prénoms. Enfin, c'est-à-dire, il y a toujours deux prénoms. Celui qui est donné, celui qui est choisi. Oui. Mais celui qui est choisi, c'est toujours une manière de se cacher, enfin, d'essayer de... de voiler l'identité première, ou de l'oublier, ou... Et donc... Enfin, c'est toujours comme ça, quand on écrit, mais je me suis pas du tout rendu compte. Enfin, il y avait pas du tout le désir conscient de travailler sur la question du prénom, et... Parce que... Mais je m'en suis rendu compte après, en disant... Quand même... Mais c'est... Ouais, le prénom, c'est compliqué, parce que c'est... C'est l'héritage. Enfin, c'est vraiment... C'est vraiment pas vous, quoi. Enfin, c'est vraiment ce qui vous a été donné, et qui a été choisi, en fonction d'une histoire qui n'est pas la vôtre, enfin, qui est celle qui vous a précédé. Et en même temps, c'est ce qui va vous accompagner. Enfin, c'est ce qui... marque au sceau de... Et moi, j'ai plus vécu ça avec mon prénom qu'avec mon nom, en fait. Euh... Parce que mon nom, bon... C'était donc Pinjauve. Enfin, c'était celui que j'utilisais. Euh... D'abord, pour moi, il y avait quelque chose... C'était la question de la famille, hein. Elle était importante. Et c'est vrai que ma famille maternelle était très, très importante pour moi. C'est vraiment... Mon nom de famille. Enfin, au sens propre. C'était ma famille, quoi. Oui. Du côté de mon père, j'ai connu personne. D'abord, il y a quand même une génération qui sépare mon père et ma mère. Donc, les grands-parents étaient morts. En plus, ils étaient morts quand mon père était très jeune. Et puis, voilà. On faisait pas... Enfin, j'étais pas la famille officielle. J'ai rencontré un peu, parfois, les uns et les autres comme ça. Mais... En tout cas, j'ai rien vécu avec eux. Et... Et donc, c'était pas ma famille. Enfin... Et c'est comme si mon père m'avait... Fait à partir de rien, quoi. Enfin, que c'était un commencement absolu. Et... Et donc, pour moi, ma famille, il y avait peut-être aussi un petit côté de revanche. C'était vraiment la famille Pinjot, quoi. Et ensuite, quand il a été question du nom de Mitterrand, en fait, j'ai vraiment résisté longtemps. Je n'avais pas envie. Je l'ai fait un peu... Pas contrainte et forcée, mais en disant que c'était important de le faire. De manière... Un peu volontariste, peut-être. Oui. Pour vous, ou pour la génération d'après, aussi. Bah, je sais pas. Parce qu'en plus, la génération d'après porte le nom de leur père. Et... Et donc, je sais pas. Je sais pas. Et je sais toujours pas ce que ça a changé chez moi. Même si, ça a peut-être un peu apaisé. Mais c'est vrai que... C'est jamais évident. Enfin, pour moi... Parce que le prénom, on peut penser que c'est aussi... Ça fait partie, mon père, de fantasmes partagées entre les parents. du couple des parents. Bah oui, pour moi, c'est l'histoire des parents. C'est ça. Et puis, c'est leur projection sur ce qui va arriver, mais c'est pas... De leur amour, de leur histoire d'amour. Ouais. De leur histoire d'amour, et puis aussi, de ce que vous allez représenter dans le couple. Et en l'occurrence, ouais, c'était un enjeu, quand même, dans cette histoire. Euh... Un enjeu pour plein de raisons. D'abord, parce que... Bah, parce que déjà, dès le départ, la situation était... Compliquée. Euh... Dans la mesure où... C'était déjà un couple... Caché. Enfin, moi, j'étais peut-être un enfant caché, mais j'étais un enfant caché parce que j'étais l'enfant d'un couple caché. Ça a précédé ma naissance. Donc... Donc forcément, un enfant dans cette histoire allait changer cette histoire aussi. À la fois, lui donner tout son... Son... Son poids. Enfin... L'inscrire dans la pérennité. Surtout lorsqu'on est... Euh... Clandestin. Euh... Le fait de se perpétuer, ça change la nature de la clandestinité, quand même. Et en même temps, on est quand même resté clandestin. Donc... Et comment... Comment vous voyez le couple de vos parents ? Ah, c'est compliqué. Euh... J'ai du mal à... Pour moi, c'est compliqué. Ils ont une histoire, en plus... Maintenant, il y a les lettres qui ont été publiées, qui racontent cette histoire avant que j'arrive. Parce qu'une fois que je suis arrivé, ils se sont moins écrits. d'abord, ils se voliaient beaucoup plus. Donc... Voir tout le temps. Enfin... Moi, quand j'étais... À partir de mes 10 ans, mon père rentrait tous les soirs. Enfin, je voyais. C'était quasiment une famille normale. Euh... Mais... C'est compliqué parce qu'en fait... Je sais pas comment expliquer. C'est un couple que je n'ai jamais vu dans le... Dans le social. Enfin... Et quand même, le couple, il a aussi une existence par son inscription dans le social. Et donc, c'est un couple que j'ai vu uniquement chez nous. Parfois dans ma famille. C'est là où il y avait peut-être un peu plus de sociétés. Et donc... Je sais pas comment expliquer. Mais c'est... En fait, c'est étrange de... De ne la voir que sa vision. Qu'il ne puisse pas être objectivée par l'extérieur, quoi. Enfin... Et... Et bon, après... Je ne sais pas trop là non plus comment l'expliquer parce que... En fait, moi, j'ai quand même beaucoup... Vécu avec ma mère. Mais en même temps, c'est injuste de dire ça parce que mon père était là tout le temps. Mais... Néanmoins... J'avais l'impression que ça fonctionnait plus moi et ma mère. Moi et mon père. Ou eux deux. Parmi l'homme. Eux deux. Et moi... Hop. Dans ma chambre. Enfin... Ça marchait aussi. Mais c'était souvent par binôme. Et donc... Donc j'ai du mal à parler de couple, en fait. Pourtant, c'est des couples. Mais c'est des couples tournants. Mais... Et puis encore une fois, le fait de ne pas avoir de regard extérieur. Non qu'on ait besoin du regard extérieur. Mais c'est comme si on tenait seul... Une... Une vision des... Enfin... Comme si j'étais le seul... La seule témoin de quelque chose. Enfin... Je n'étais pas la seule. Mais quand même. On n'était pas non plus si nombreux. Qui donc n'avait d'existence qu'à mes yeux. Enfin... Et... Et donc c'est difficile à décrire. Mais après... C'était un couple aimant. Enfin... Je veux dire... Voilà. Qui... Qui... Qui s'entendait bien. Enfin... Mais... Avec aussi des absences. Des... Formes de ressentiment parfois. Du fait de ces absences. Enfin... Voilà. Mais bon, ça... Nous sommes toutes assez normales. Mais... C'est que c'est difficile pour... Enfin, à la fois, il y a quelque chose de très très... Normal. Quand je dis normal, j'ai bien conscience que ça ne veut rien dire. Mais... Enfin voilà. Quotidien... Simple. Oui. Bon... Et puis en même temps... Quelque chose qui ne s'inscrit pas quoi. Je ne sais pas comment dire. Oui. Je rebondis sur le signifiant normal. Parce que... J'ai l'impression que... De ce qui... Vous vient du dehors. Enfin, ce qui vous tombe dessus disons. Votre naissance. Vos nominations. Votre destin. Enfin... Qui commence par être très exceptionnel. Après... Pour rattraper la... L'idée de l'idéal. C'est comme... De cette... Comme vous l'avez dit. Pierre précieuse. Joyau. De... Voilà. Dans une famille aimante. Euh... Il y a une sorte de course. Peut-être même course contre la montre. Pour rattraper... Une normalité. Pour... Pour se réinscrire dans quelque chose. Je crois que même vous dites à un moment donné que... Le fait d'écrire. Le fait d'être une personne... Enfin... Professeur à la fac. Une personne publique. Euh... Assez connue. Euh... Il y a cette affaire de... De... D'ajouter à... A ce destin... Enfin... Exceptionnel. Mais qui vient... D'ailleurs. Euh... Cette touche de normalité. Pour... Euh... En fait... La question de la normalité. Euh... C'est une... C'est une question compliquée. Parce que... Moi le destin exceptionnel. Je ne l'ai pas vécu. Enfin... De l'intérieur. C'était... Moi... Ma normalité c'était ça. En réalité. Et il y a un moment donné. Dans ma vie. Où j'ai considéré que la normalité des autres. Était plus intéressante que la mienne. Que la mienne était pauvre en fait. Euh... Et c'est ça aussi... L'ambiguïté. Enfin... C'est ça aussi qui... Le malentendu sans doute. C'est que de l'extérieur. Ça a l'air d'être un destin exceptionnel. Mais de l'intérieur. C'est pauvre. Enfin... C'est pauvre. Parce que... Parce que mine de rien. J'étais enfermée. Et que... J'ai pas pu multiplier. Des expériences. Me rencontrer moi-même. Dans la confrontation. Avec le réel. Je ne pouvais pas rencontrer le réel. Puisque j'étais... J'avais un faux nom. Enfin... Hum... 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 Et donc... Hum... Et donc en réalité. Ce que moi j'appelais la normalité. Que j'ai découvert tard. C'est que... La norme pour un enfant. C'est la sienne d'abord. Oui. Celle des autres. Elle est... Elle est anormale. Et donc moi. C'était ça ma norme. Je ne voyais pas où était le problème. Hum... Quand j'ai commencé à le voir. Ça a été différent. Mais... J'ai trouvé que l'extérieur finalement. T'es plus enrichissant que de rester cloîtré chez soi. Hum... 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 Et... Dans cette expérience qui finalement... Hum... N'était pas si riche que ça. Je ne sais pas... Enfin... Voilà. Il y a eu plein de choses formidables. Je... Je... Je ne vais pas du tout... Hum... Donner une vision que négative de la chose. Mais... En réalité. Pour la construction de soi. Hum... Pour... Pour le narcissisme. Pour tout ça. Enfin... C'est... C'était pas... C'était une... C'était une... C'était plutôt... Il marquait quelque chose. Bah bien sûr. Et... Et donc lorsque... Moi j'ai eu besoin de normalité. C'était plus... Je ne sais pas comment vous expliquer. Quand on... Par exemple. Aller dehors. Et aller... Je ne sais pas. S'acheter un truc. Ou... Voilà. Ça. Ça me paraissait normal. Enfin... C'était ça. C'était... C'était génial. Parce que ce n'était pas quelque chose de normal pour moi. Donc pour moi la normalité. C'est-à-dire... Faire ce qu'on veut. Quand on veut. Sans en référer à. Ou sans... Enfin... Parce qu'on doit être protégé. Parce que... Il y a du danger. Parce que... Voilà. Dire des choses qu'on n'est pas censé dire. Enfin... Voilà. Ça c'était... Tout à coup un truc incroyable. Alors que c'était ça qui était censé être normal. Hum. Donc c'est en ça que... Que j'avais besoin de normalité. Mais... Ensuite il faut s'entendre sur ce qu'on appelle. C'est-à-dire quelque chose qui me semblait... M'avoir moi été interdit. Alors que j'avais l'impression que pour les autres c'était pas si compliqué que ça. Et... Et je trouvais que c'était plus riche, plus intéressant. Alors ensuite sur la question de la notoriété. Bon la notoriété je l'ai pas choisie. Elle m'est tombée dessus. Et quand j'ai décidé non pas d'écrire ce que ça. D'écrire c'était quelque chose que je voulais faire depuis très longtemps. Et qui était pas en lien. Enfin qui était sans doute en lien avec mon histoire. Mais pas en lien avec le fait d'être connu, pas connu. Ou visible. C'est plus vu et pas vu pour moi. Enfin la question c'est... C'est plus la visibilité et l'invisibilité. Que être connu, pas connu. Reconnu un peu quand même. Et... Et en fait... C'est lorsque j'ai accepté de... De faire de la télé, de parler, de choses comme ça. Que j'ai... Parce que j'ai hésité. Je me suis dit je ne pourrais pas. Je n'ai pas le droit. C'est interdit. Pas de visibilité. Ou en fait je me suis dit... En fait il faut que j'y aille. Parce que... Parce que mon visage... M'a été complètement volé. Enfin... Et il faut que je... Faut que je... Je le récupère. Alors c'est un peu pieux hein. Parce qu'on récupère jamais une image. Mais bon. Malgré tout. En... En... En y mettant son contenu à soi. En tout cas. On... On en récupère un petit peu quelque chose. On va dire. Et donc c'était plus non pas pour chercher la notoriété. Ou pour... Ou pour... Je ne sais pas. Rentrer... Enfin... Dans une forme d'anormalité aussi. Enfin... Parce que bon là pour le coup c'est pas... C'était plus pour récupérer quelque chose. Donc j'avais l'impression que ça m'avait été... Ça m'avait été pris. Oui. Et puis pour... Aussi pour rendre ça normal en fait. Pour que le fait d'être visible me devienne normal en... En... En l'apprivoisant et en... En y mettant... Enfin voilà. En m'y investissant. Si moi-même je m'y investissais. Cette visibilité était moins... Moins subie. Et moins... Et moins une forme de violence. Comme ça a pu l'être au départ quoi. Oui c'est ça. C'est presque une... Une notoriété par soi-même. Mais pas une notoriété qui... Qui vous était... Disons attribuée... Là c'est pour ça que le... Ce qui vous tombe dessus c'est... C'est amusant. Enfin tout le monde a une expérience de ça. Mais c'est vrai que... J'ai l'impression... Avant... Très longtemps... Que moi des choses... Des choses très... Très violentes. Et c'est dans son... De ça dont on parlera. Mais... Me sont tombées dessus. Et quand je dis violentes. Il y a des choses beaucoup plus violentes hein. Evidemment... Qui peuvent arriver. Mais... C'est des choses étranges. C'est à dire que ce qui m'est tombée dessus. En dehors de la naissance. De la... De la... De la... Euh... Euh... Du système. On va dire. Dans lequel j'ai grandi. Qui était quand même un système. Euh... C'est cette... Cette visibilité qui m'est tombée dessus. Mais... Elle m'est tombée dessus. De manière extrêmement brutale. Parce qu'évidemment elle est... Elle... Elle succédait à une invisibilité. Et en fait c'est étrange quand c'est votre image qui vous tombe dessus. Alors que vous êtes censé la... La... La cacher ou l'effacer. Enfin que vous avez grandi dans l'idée surtout de l'effacer. Et que tout à coup elle vous tombe dessus. Mais en fait c'est vous qui vous tombez dessus vous même quoi. Donc c'est ça qui m'a... Que je trouvais amusant et intéressant. C'est euh... C'est comment récupérer quelque chose qui est censé vous appartenir. Mais qui en fait vous appartient pas. C'est à dire votre visage. Votre nom. Enfin tout en fait. Et euh... Et ça alors bon. Ça c'est l'histoire de... De la photo qui a révélé mon existence. Et qui m'est vraiment tombée dessus pour le coup. C'est à dire que j'y étais pas du tout préparée. Vous vous souvenez comment vous l'avez découvert ? Ouais ça je me souviens. C'est euh... C'est euh... C'est mon père qui m'a appelée la veille pour me dire prépare toi. Ça va être dans les journaux. Voilà. Et puis après euh... Rien démerde toi. Enfin... Et le moment de... Et donc... Et donc euh... Donc déjà j'y avais... Je pouvais enfin me préparer. Il n'y avait pas de manière de se préparer. Parce que ce qu'il m'annonçait c'était pas quelque chose qui arrivait. C'était... C'est pas juste quelque chose qui arrivait. C'était euh... Tu changes de monde quoi. Enfin c'est... Ça y est c'est... Enfin... Le monde d'avant est fini. Enfin c'était ça qui... C'était une annonce forte oui. Et euh... Et donc je pouvais pas l'intégrer en une nuit. Ni en... Ni en cinq ans. Ni même en... Et donc ce que j'ai essayé de faire... C'est euh... Et puis je pense que mes parents ont été démunis par rapport à ça. Ils m'ont pas accompagné là-dedans mais ils étaient eux-mêmes démunis. Enfin pour le coup... Et en fait ce que j'ai essayé de faire c'est de faire exactement comme la veille. C'est-à-dire ne rien changer. Et euh... Je me souviens j'étais à... J'étais à l'école normal à l'époque et j'ai tout fait exactement pareil en... En faisant comme si quoi. En faisant ce temps blanc. Comme si on me regardait pas. Comme si euh... Et il fallait surtout que rien ne change sinon tout allait s'effondrer. Et euh... Et j'ai fait ça pendant un certain temps. Et donc je tenais à distance le... La chose et puis euh... En même temps euh... Vous n'aviez pas senti que les autres vous regardez autrement. Si si... Après... Il y a toujours eu... Enfin... Comme... Comme mon existence et surtout mon identité euh... Surtout ma paternité euh... Etait connue de certains. Il y a toujours eu des rumeurs. Donc on a toujours parlé derrière mon dos. Donc ça c'est quelque chose que je... Que je sais... Je sens... Enfin... J'ai toujours ressenti des gens qui... Qui me regardaient comme ça. Mais sauf que avant on me regardait avec... Un point d'interrogation. Et là c'était on me regardait comme... Comme une chose quoi. Enfin vraiment j'étais une chose. Mais ça a pas complètement changé mon statut. J'étais une chose avant. J'étais une chose après. Mais là j'étais une chose très très visible. Alors que... Toute mon existence avait consisté à... A essayer d'être invisible. Donc forcément c'était... C'était un peu compliqué. Mais c'était mon statut... Euh... Qui changeait intégralement. Enfin... Mais moi à l'intérieur. J'avais pas le temps de changer aussi vite. Donc euh... Donc j'ai mis beaucoup de temps en fait. Euh... Apprivoiser. Et c'est pour ça aussi. Quand on m'avait proposé de faire de la télévision. Bah c'était pas des gros trucs. C'est parler... Parler de livres. La télévision. J'ai accepté aussi pour ça. Pour arriver à apprivoiser un peu plus vite le... Le truc quoi. Parce que ça aussi. Afin de la faire de la photo. C'est... Ça vous vient de l'extérieur. C'est pas vous qui provoquez la chose. C'est pas moi qui provoque la chose. Mais ce qui est... Ce qui est étonnant. C'est que... Mais je pense que je vais parler de ça. Euh... De la rencontre. De la rencontre. Du séminaire. Ou de la rencontre. C'est que... C'est que j'y étais pas du tout préparé. Mais quand je dis pas du tout préparé. C'est que je n'ai jamais imaginé qu'un jour ça pourrait arriver. J'étais un peu neuneu hein. Parce que quand même... Mais c'est dire le degré d'enfermement. C'est que je n'ai jamais pu imaginer vivre en dehors de ce système artificiel dans lequel j'avais grandi. J'ai jamais pu imaginer qu'il pouvait être détruit. Ce qui est quand même dingue de ne pas pouvoir même l'imaginer. Mais je pense que je me suis refusé à le faire. Et donc quand c'est arrivé. J'étais vraiment vraiment démune. J'avais aucune manière de le... De le symboliser. Ou de le transformer. Ou de je sais pas. Enfin... J'avais rien. J'étais vraiment comme une combattante qui va les yeux fermés. Qui décide de survivre pas à pas quoi. Enfin c'était vraiment... C'était quotidien. En disant bon allez. Maintenant il faut se réveiller. Il faut se lever. Il faut faire ça. Il faut faire ça. Et c'est comme ça que j'ai traversé le truc jusqu'à... Au fur et à mesure. Voilà. Pour le coup. Me réapproprier la chose. Un peu avec l'aide de mes amis. Là pour le coup. C'est eux qui ont été importants. Parce qu'ils étaient la transition entre l'intérieur et l'extérieur. Les amis. Et puis aussi. Disons. L'exposition que vous avez choisi. Par la parole et l'écrit. Exact ouais. Je me souviens que quelque part vous avez dit que. Cette accession. A cette forme de sortir justement. D'une certaine cachette. a eu. Un effet. Un effet. D'effervescence. Enfin de. Découverte. Pas tout de suite. Mais oui. Oui. Et que ça c'est. Et que là. Vous dites quelque part. Qu'il y a cet effet du dit et de l'écrit. Mais qu'il reste quand même quelque chose. Un peu. Un peu. Recouvert et énigmatique. Qui n'est pas du domaine du dit. Mais du dire. Oui. C'est-à-dire qu'il y a. C'est-à-dire qu'il y a. C'est-à-dire la position. Dont. Qu'on occupe quand on dit des choses. C'est pas. Exactement la même chose que ce qu'on dit. Oui. Et c'est. Oui. Peut-être. Se retrouver. C'est plus du côté de dire. Que de me dire. Oui. Alors. Il y a plusieurs choses. Parce que. Ça n'a pas été immédiat. La photo a eu lieu. J'avais 19 ans. Après mon père est mort. Et donc il y a quand même eu aussi. L'enterrement. Tout le tralala. Les photos. Enfin voilà. Le deuil. Oui. Ça c'est aussi. C'est encore une autre temporalité. Mais. En même temps. Heureusement que j'avais été. Outée. C'est un peu ça. C'est un outing quoi. Avant. Avant l'enterrement. Avant la mort. Et après. J'ai sorti mon premier roman. Mais. En réalité. J'ai mis. Trois. Trois livres. A dire. C'est avec mon quatrième. C'était. Bouche cousue. C'est le livre. Le premier livre que j'ai écrit. A partir du matériau d'enfance. J'allais dire. Sur moi. Même ça. C'est. C'est. C'est presque encore de l'ordre de l'interdit. Mais en fait. C'est pas. Enfin. C'est sur l'enfance quoi. Et sur. C'est assez impressionniste comme. Comme livre. Donc c'est même pas sur moi. Il y a même pas de moi quoi. Il y a juste. Des. 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 Des scénettes. Enfin. Et. Et en fait. Enfin. J'ai mis quand même. Quatre. Quatre livres. A m'autoriser. A parler de ça quoi. Et c'est vraiment à partir de celui-ci. Que j'ai commencé à écrire en réalité. Auparavant. Il me paraissait. Absolument. Impossible. D'écrire sur soi. Enfin. C'était la trahison suprême. Écrire sur moi. Ça voulait. Enfin. Quand je dis encore sur moi. Ça veut pas dire sur moi. De manière. Anecdotique. Ça veut dire. D'aller chercher. Sur les points. Enfin. Les. Les nœuds quoi. Partir de ça. Travailler à partir de ça. Après. Que ça soit un roman. Que ça soit quelque chose. De plus d'autographique. Peu importe. C'était une trahison. Donc il m'a fallu quand même. Quatre livres. Pour y arriver. C'est dire si les deux premiers. Sont vraiment. Formidables. Et. Le troisième. C'est plus sur la littérature. Et tout. Donc c'est plus. C'est presque plus personnel. Les deux premiers. C'est le grand succès. C'est. Alors. Le grand succès. C'est bouche cousue. C'est celui qui raconte. Un peu l'histoire. Mais c'est que ça. En fait. Ça raconte même pas vraiment l'histoire. Ça vient vraiment travailler. Sur cette matière là quoi. Qui est. Qui est celle de l'enfance. Et. Et donc oui. Celui-ci a très bien marché. Pas pour des très bonnes raisons toujours. A mon avis. Voilà. C'est aussi évidemment la confusion à des genres. Qui a fait que. Qu'il a très bien marché. Je pense que. Il a autant marché. Pour la curiosité. Que pour le plaisir littéraire. Mais ça. C'était un problème pour moi aussi. D'ailleurs. D'arriver à être. Reconnu sur la scène littéraire. Et non pas. Uniquement du fait de mon statut. Et ça a été très très compliqué. Parce que. On en a beaucoup vu de mon statut. Dans le milieu. Le petit milieu critique. Littéraire. Parité. On peut pas à la fois. Être une image. Être un écrivain. C'est. C'est pas possible. Et donc. Vous êtes rejeté. Enfin. Vous pouvez pas avoir la carte. C'est. C'est pas. Compatible. C'est comme ça. C'est pas. C'est pas grave. En tout cas. Ça m'a jamais empêché d'écrire. Puisque. L'écriture était beaucoup plus. Enfin. Venait d'une forme de nécessité. Et. C'est vrai que. Qu'à partir de ce livre là. J'ai pu rentrer dans un vrai travail littéraire. Au sens où. Je trichais plus quoi. Que j'étais plus dans le. Dans le contournement. Et. Et là. Et là. Il s'est passé quelque chose. Tout à coup. C'est devenu beaucoup plus intéressant. Parce que. Ça a toujours été. Enfin. C'est toujours quelque chose d'étrange. Pour moi. D'aller. Travailler. Ce matériau là. Parce qu'à la fois. Il y a quand même. Une forme de transgression. Pour moi. Puisque c'est quand même l'interdit. C'est ce dont on ne doit pas parler quoi. Et. Et. En même temps. C'est. C'est évidemment. Là-dedans. Que je puise. Tout. L'inspiration. Enfin. En tout cas. C'est le nœud. Qui n'est pas résolu. Et qui continue. De. De mouvoir l'écriture. Et donc. Effectivement. Dans le fait. De prendre la parole. En fait. Mais. On peut. On peut prendre la parole. Sans l'apprendre. C'est pour ça. C'est mon quatrième livre. Les trois premiers. Je n'ai pas pris la parole. C'est des exercices de style. Enfin. D'une jeune fille. Qui aime la littérature. Voilà. Mais. En réalité. C'est quand je me suis autorisée. A l'apprendre. Que ça a commencé. En fait. Le travail a commencé vraiment quoi. Et. Et en même temps. Enfin. Écrire. C'est. Mais. C'est pour ça. Aussi. Que j'écris. Enfin. C'est aussi. Une manière. De dire des choses. Qu'on pourrait pas dire autrement. Enfin. D'abord. Parce que la langue. Permet. D'être. Au plus près. De quelque chose. Qui peut pas se dire. Parce que. Ça se passe de mots. Enfin. Justement. Parce que c'est pas. Traduisible. Ou c'est pas. Intelligible. Et donc. Le geste même. D'écrire. C'est une manière. C'est une manière. De prendre la parole. C'est une manière de dire. Effectivement. Et quel que soit le résultat. Qui est jamais. Le même. Que le. Que le projet. Ou que le fait. De dire. De dire. Qui est toujours en dessous. Qui est toujours en dessous. Du dire. Qui le trahit toujours. D'une manière ou d'une autre. Il y a quelque chose comme ça. De. D'un geste d'existence. Oui. Mais. Je vois. Par exemple. C'est intéressant. Enfin. Intéressant. Je sais pas si c'est intéressant. Mais. Moi. C'est quelque chose qui m'intéressait. Ou. Par exemple. Prendre position. Dans le champ politique. C'est quelque chose. Que j'ai jamais voulu faire. Alors. D'abord. Parce que. Je suis pas. Ni une femme politique. Ni. Une militante. Pas du tout. Je suis. Beaucoup trop de doutes. Et. Pour être dans une forme de militance. Mais. En revanche. Je me suis jamais autorisé. A dire. Ce que je pensais. Pendant longtemps. Maintenant. Je le fais beaucoup. Plus facilement. Parce que là. Il y avait encore. Quelque chose d'interdit. Dans le fait. D'exister. J'arrive à exister. Dans les livres. Parce que. D'abord. J'ai pas le choix. Et qu'il y a quelque chose. De l'intime. Qui doit. Passer par là. Mais en revanche. Donc. Tout ce qui est. Le fait de prendre la parole. En dehors de ce champ là. Qui est le mien. Je le fais. Je suis toute seule. Chez moi. Enfin. Je sais pas. Il y a quelque chose. Où. 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 C'est possible. Et puis. Les livres ont été vraiment. Pour le coup. Comme les animaux. Des. Enfin. Des compagnons de route. Et donc. C'est presque mon monde. D'une certaine manière. Où. La parole est possible. En revanche. En ce qui est. Une prise de position. Qui fait exister. C'est. Pour moi. Beaucoup plus difficile. Et ça a pris beaucoup plus de temps. Vous les faites. Plus facilement. Par écrit. Dans vos livres. Alors. Toujours par écrit. De toute façon. Ça c'est sûr. Mais c'est comme si je m'étais jamais autorisée. Ni à être en colère. Ni à être. Je sais pas. Comme s'il y avait encore quelque chose. De l'ordre de l'illégitime. A cet endroit là. Dans le champ du social. Pas dans le champ de l'écriture. Bizarrement. Mais dans le champ du social. Beaucoup plus. Que ce soit dans mon travail. Dans. Ça m'est très difficile. De dire. Non. Moi je suis stupade. Enfin. Je le fais. Parce que. Enfin. Parce que après. Aussi. J'ai des positions. Sur lesquelles. J'aime. Enfin. Des choses auxquelles je crois. Et. J'aime les défendre. Mais c'est toujours. Un. Un combat intérieur. Où. A la fois. Il y a un truc. D'illégitimité. Et à la fois. Il y a un truc. Quand même. Il faut y aller. Il faut y aider. Parce qu'on peut pas laisser passer. Et ça. Mais c'est. Et je vois même. Dans mon travail. C'est vachement compliqué. De. Enfin. J'ai mis beaucoup. De temps. A revendiquer quelque chose. Pour moi. En fait. C'est une sorte de déchirure. De. De. De l'interdit. À ce qui se dit. Peut-être. D'une façon. Enfin. Parce que là. Vous parlez de l'interdit. Vous êtes. Très freudienne. Il y a de l'interdit. Puis il y a toujours la question de l'illégitimité. Enfin. Qui. C'est ça. Qui représente en fait. L'interdit. L'interdit. C'est. Pas seulement. Ce qui. Ce qui se dit. Sous forme négative. Mais surtout. Enfin. Selon Freud. Ce qui se dit. Entre les lignes. Et que c'est là. Le vrai message. C'est là. Le dire. Disons. Là où le sujet. Est plus authentiquement. Que dans les vies. Dans les énoncés. C'est. Ce que. Ce que portent les énoncés. Comme une. Comme une présence. Effective. Je ne sais pas si. Si si. J'entends. Enfin. Je n'ai pas tout le. Le bagage. Mais. Justement. Quelque part. Enfin. L'écrit. C'est marrant. Parce que l'écrit. Je ne sais pas. Si ça répond du tout. Mais. L'écrit. Pour moi. A une double fonction. Qui est à la fois. Celui de dire. Parce que. Quand on écrit. On dit. Oui. Beaucoup plus. Que lorsqu'on parle. Et aussi. Malgré tout. Celui. D'échapper au dire. Enfin. C'est ça. Qui est. De contourner. Quelque chose. Qui est celui de la présence. Et de la revendication. Et d'ailleurs. Quand j'écris. Je suis complètement. Dans un. Enfin. Dans mon travail. Mais une fois. Que le livre existe. Tout à coup. C'est beaucoup plus difficile. Pour moi. De le. De le revendiquer. C'est vrai. Que c'est toujours. Dans le social. En fait. Que. Quand je suis. Dans la création. La question. La question se pose même pas. Je suis dans. Je suis dans. Un rapport. Au mot. Qui essaye de dire. D'être au plus près. De. Peut-être d'une colère. Pour le coup. Qui ne s'exprime pas ailleurs. Oui. Oui. De l'affect très fort. Ouais. Et en revanche. Quand je suis dans le. Dans le champ social. C'est à dire. Là où j'ai. Pas grandi. Justement. C'est beaucoup plus difficile. Et même. Pour défendre un livre. Maintenant. Je le fais. Et puis. Après. Une pratique. On se professionnalise. C'est comme quand on est prof. Même quand on a peur. On sait faire. Enfin. Même quand on. Oui. Mais. Malgré tout. Je sais que. Lorsqu'il existe. C'est beaucoup plus fragile. Parce que tout à coup. Il appartient au champ social. Et là. Je perds ma légitimité. Enfin. Il y a quelque chose. Qui. Qui. En tout cas. Elle est beaucoup plus fragile. Elle est beaucoup plus contestée. Je le. Et comme elle est contestée. Et que d'abord. Moi. Elle n'est pas très solide. En moi. Enfin. C'est beaucoup plus difficile. Et ça devient plus. Un champ de bataille. Alors ça. Ça répond oui. Tout à la question. De l'interdit. Mais. Mais. L'illégitimité. Elle n'est pas. Ni dans le fait d'écrire. Ni de publier. Mais. Elle est plus. Dans le fait. D'avoir une parole. De porter une parole. En son nom. En fait. Exact. Mais comme je n'ai pas de nom. C'est ça. Là. On retrouve un peu. L'affaire du nom. Alors que l'écriture. Bizarrement. Alors qu'elle dit. Elle dit. Elle dit plus. Mais elle permet quand même de contourner. Enfin. Pour moi. De contourner. Le fait. De se revendiquer. D'une position. Mais aussi. Parce que l'écriture. Elle revendique quelque chose. Qui est beaucoup plus. Profond. Enfin. Je ne sais pas. Comment dire. Enfin. En tout cas. Ben. Pour moi. C'est plus facile de dire. Par l'écrit. Que. Que. À l'intérieur du champ social. Vous diriez. Que peut-être. L'écriture. C'est aussi. La fabrication. De nom. Qui serait le vôtre. Du coup. Oui. Peut-être. Plus. D'un côté. Et. Vous protéger. De. De cette scène. Du social. Un peu. Un peu. Un peu. Entre cirque. Et. Tout ce qu'on veut. Où. Faut. Faut soutenir. Un peu. Son dire. Sa place. De dénonciation. L'écriture. Ça protège. Un peu. De ça. Complètement. Et en plus. En plus. Bon. Dans le. Bon. Surtout. Si c'est. Une prise de parole publique. Il y a l'image aussi. Qui. Qui vient phagocyter. La chose. Alors que dans l'écriture. Il n'y a pas d'image. Donc ça. C'est quand même bien. Il y a vraiment. Et puis. L'écriture. Elle se fait. Un peu pas. Mais. Il y a quand même. Un. Ouais. Un contournement. De. Et puis l'écriture. Elle prend à bras le corps. La question. En fait. Elle vient l'interroger. Alors que dans le. Dans le champ public. Vous êtes. Enfin. Vous n'avez pas intérêt. A mettre en question. Le. Là d'où ça parle quoi. Parce que. Sinon. On vous écoute pas. Enfin. On est obligé. De jouer. Quelque chose. Hein. Oui. Et. Euh. Et c'est plus compliqué. Hum. Du. Du. Du côté. Des. 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 Parce que c'est de ça, enfin, vous avez évoqué la honte, la colère, la peur. C'est votre dernier livre, mais la peur continue. C'est plus facile d'exprimer ces affects forts à l'écrit que... Mais complètement. D'abord, c'est pour ça que c'est ambivalent l'écriture. C'est qu'à la fois ça permet enfin de dire, mais ça permet aussi encore, non pas de se cacher. Parce que justement, on dit, on est au plus près d'une forme de vérité. Mais en même temps, moi, ça me permet aussi de le faire. Parce que je ne pourrais sans doute pas le faire dans un autre champ. Mais qui est trop dangereux, qui est trop violent. Pourtant, le lieu de l'écriture, c'est un lieu de violence. S'il n'y a pas de violence, si on ne va pas chercher là où ça fait mal, ce n'est pas intéressant. Mais cette violence, après, elle est aussi plus maîtrisée. Parce qu'il y a un travail sur l'écriture, sur la langue. C'est aussi ça que ça permet. C'est que ça canalise quelque chose. Parce qu'il y a un vrai travail aussi, pour le coup, très matériel, très artisanal. Qui permet aussi d'apprivoiser. Alors que dans le champ social, pour moi, il y a quelque chose qui est un peu à l'état de nature. Ou peut-être moins authentique aussi. Ou quoi, pardon ? Peut-être moins authentique. Alors, moins authentique, moins intime. Mais surtout, après, pour moi, c'est bien qu'il y ait des jeux sociaux. C'est normal de changer de rôle et qu'il y ait des rôles selon les espaces. Et je trouve ça très bien. Si on était authentique partout, ça serait tragique. Donc, c'est très bien aussi de jouer des rôles. Mais c'est plus, il y a une forme de... Bon, je dis maintenant, c'est beaucoup plus simple pour moi. Mais à une époque, en fait, moi, j'avais aucun code de ce que c'était qu'une société. Bon, j'allais au lycée. J'allais évidemment, j'étais quand même dans des communautés humaines. Mais quand vous trichez sur votre identité, en fait, vous n'en faites pas partie. Donc, en réalité, vous n'en connaissez que la violence, d'une certaine manière. C'est-à-dire, la méfiance, la... Et donc, j'ai dû apprendre, moi, comment ça fonctionnait, en fait. Et avec beaucoup de violence. Parce que, malgré tout, quand je suis apparue ou quand mon premier livre est sorti, par exemple, ça a été surtout un déchaînement de violence. Que je peux comprendre, après. Mais bon, qui ne m'était pas adressée personnellement, en réalité. Mais qui était adressée à mon histoire, à mon nom, à mon visage, à je ne sais quoi. Et donc, en fait, moi, mon début dans la société, entre guillemets, a commencé vraiment par une très, très, très grande violence. Et à laquelle j'étais un peu habituée. Puisque ce que mon père ramenait du social, c'était cette violence-là. Ce n'était pas les joies des victoires. Ça, c'était ailleurs qu'ils le vivaient. Enfin, dans l'intimité, c'était plus le poids. La présente œuvre, oui. Donc, d'une certaine manière, pour moi, c'est un lieu qui est violent. Mais enfin, pour moi, c'est visible que le lieu de la société est violent. En plus, on le voit d'autant plus aujourd'hui, où il y a moins de filtres. Et où Twitter prend le pas sur... Enfin, on voit bien que c'est un lieu de violence débridée. Donc, voilà. Enfin, après, il faut juste savoir... Alors, à partir du titre de votre dernier roman, qu'est-ce qui fait peur aujourd'hui ? Qu'est-ce qui vous fait peur ? Qu'est-ce qui... La peur... Bon, donc, la peur continue. Moi, il y a plein de choses qui me font peur. Enfin, mais qui sont que des choses qui sont liées à l'enfance. Enfin, moi, c'est vraiment des... C'est pour moi la peur qui continue. Alors, évidemment, ça a aujourd'hui des échos très horizontaux, puisqu'il y a la pandémie, puisqu'il y a un climat comme ça qui est entretenu, par les médias, par les hommes politiques, sur cette angoisse permanente. Il y a eu des attentats, enfin, voilà. Il y a quand même quelque chose dans la société d'aujourd'hui qui fait que même lorsque, soit on ouvre la télé, soit on se balade dans la rue et on voit des hommes armés, enfin, il y a quelque chose d'anxiogène. Bon, après, c'est pas... Notre époque n'a pas le monopole de la peur. Et il y en a eu qui ont été beaucoup plus terrifiantes. Mais, bon, comme nous, on n'est pas habitués. Enfin, dans ma génération, ni on a connu la guerre, ni... Enfin, voilà. Donc, c'est quelque chose d'assez nouveau. Même si on est nourri à la littérature, quand même, de beaucoup de guerres, de massacres. Enfin, voilà. Mais c'est une connaissance livresque et assez empathique, quand même. Enfin, en tout cas, moi, j'ai une grande... Comment dire ? Vigilance par rapport à ces lectures, parce que c'est... Ça me... Enfin, voilà. Il y a quelque chose qui résonne très fort. Donc, j'ai l'impression de vivre beaucoup dans ces univers-là. Mais ça reste quand même livresque. Et donc, je pense que, oui, il y a... Bien sûr. Donc, il y a quand même une peur qui est... Qui est à la fois... Qui a des raisons sans doute objectifs d'exister, mais qui est aussi, quand même, très... Très diffusée, très travaillée. Enfin, j'ai l'impression que... Qu'il y a quand même une peur utile, quoi. Enfin, qu'il y a quelque chose comme ça... Je ne sais pas pourquoi il y a... Enfin, pourquoi est-ce qu'il y a une telle obsession autour de la peur ? Mais non pas parce que tout le monde a peur, mais comme s'il fallait en produire toujours plus, comme s'il y avait une jouissance de la peur. Il y a quand même quelque chose de cet ordre-là, aujourd'hui, je trouve. Mais par ailleurs, et dans ce livre, ça parle des deux choses. Et puis... Moi, j'ai des terreurs d'enfance, en fait, qui ne sont jamais passées. Parce qu'en fait, la peur, c'est la peur quand on est enfant, qu'il fait noir, qu'on va s'endormir, qu'on a peur qu'il y ait un méchant. Enfin, ces terreurs-là qui ne sont jamais égalées, d'une certaine manière. Et... Et je ne sais pas, moi, j'ai l'impression que cette... Enfin, chez moi, cette peur est ancrée de manière... J'ai l'impression, malheureusement, indélébile, puisqu'elle rejaille parfois ici ou là, elle prend des formes un peu bizarres. Mais je pense, après, bon, je ne sais pas, je n'ai pas de... Je n'ai pas toutes les réponses, mais le fait, par exemple, d'avoir été protégée, je pense que dans ma tête d'enfant, il y avait quand même l'idée que je courais non seulement moi un danger terrible, mais que je faisais peser, moi, un danger terrible sur mes parents. Le fait même d'exister, en fait, rendait dangereuse la vie de mes parents, puisque de toute façon, c'était celle qui ne devait pas parler. Donc, si je parlais, j'allais faire exploser toute ma vie, enfin, et toute notre vie à nous tous. Et je pense que ce poids-là, cette responsabilité que je pensais avoir, que je n'avais peut-être pas, que je pensais avoir, engendrait une peur à la hauteur. Et donc, j'avais peur, alors, d'ensuite, de choses très bêtes, enfin, très banales, dont je peux toujours avoir peur, d'ailleurs, d'être seule chez moi quand il faisait nuit. Et j'ai toujours peur. Parce que moi, je le décris pas mal dans ce livre, mais une maison vide, et les bruits d'une maison, quoi. Ça, c'est quelque chose... Et moi, je me raconte tout de suite des histoires, mais toujours des histoires horribles. Et comme par ailleurs, je disais que je lisais beaucoup de choses. J'ai une grande... Je lis... Enfin, une grande bibliothèque sur la Shoah et sur les enfants cachés, sur les bruits. Et je suis habitée par ça. Et j'ai peur. Enfin, j'ai peur quand il fait noir et qu'il fait nuit et que la maison est vide. J'ai peur, par exemple. Mais quand j'ai peur, c'est une peur où ça me paralyse. Je peux pas bouger. Et... Voilà. Et après, ça peut... Enfin, j'ai peur de l'enfermement. C'est pas très... C'est pas très original. Mais... Ce qui fait que... Je peux... Enfin, cette peur-là, c'est un peu transformé à certaines périodes dans des vraies phobies d'enfermement, quoi. Donc, si... Enfin, si je reste coincée quelque part, je... Enfin, ça devient des crises de panique, quoi. Donc, je prends plus l'ascenseur, donc... Non, mais donc, c'est pénible, en fait. Donc, ouais, la peur, je trouve que c'est des choses... Je sais pas... On fait moins de cauchemars en grandissant, mais les cauchemars d'enfants, c'est terrifiant, quoi. Et, en fait, il y a une peur qui est logée, là. Et qui... Enfin, moi, j'arrive pas à la déloger, complètement, un petit peu, quand même. C'est une peur subjective, enfin, qu'on vous dit, qui reste depuis l'enfance. Mais est-ce que, par exemple... Ouais, mais je pense que c'est des peurs archaïques. Oui. C'est pas juste... C'est pas juste parce que quelque chose a eu lieu une fois, et qu'après... D'ailleurs, c'est souvent... Enfin, c'est vraiment des peurs archaïques qui sont peut-être même... Enfin... Presque transgénérationnelles. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose comme ça qui vient d'autre part que de soi-même, j'ai l'impression. Qui est tellement puissant que... C'est des peurs angoisses, un peu. Ouais. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de peur ciblée. Quand on a peur, on sait de quoi on a peur. Mais l'angoisse, c'est un peu plus... Oui, c'est plus de l'angoisse. Plus diffuse, oui. Ouais, c'est plus de l'angoisse. D'ailleurs, le titre de mon livre qui s'appelle « Et la peur continue », c'est tiré d'une phrase de Wittgenstein qui dit « Je me transforme en pierre et ma peur continue ». Et en fait, je l'avais lu dans un travail sur le trauma de guerre et ce qui était sur l'analyse des psychoses. sur l'enfant qui est le porte-parole d'un trauma qu'il n'a pas vécu. Soit parce qu'il n'était pas encore lui-même un jeu. Enfin, il était encore avant de devenir lui-même un sujet. Soit parce que... Et en fait, c'est une phrase qui me fascine. Je ne sais pas, ça me parle... Pourquoi ? Parce que ce truc de se transformer en pierre, moi, j'ai l'impression justement quand je vous disais qu'après que l'image m'est tombée dessus, il fallait continuer de manière un peu robotisée, comme ça. Enfin, ne pas réfléchir. C'était une manière de se transformer en pierre. Mais on sait bien que se transformer en pierre n'empêche pas la peur. Enfin, qu'elle continue en fait à irriguer. Les affects sont toujours... Et même lorsqu'ils sont anesthésiés parce que c'est la manière de les supporter, en fait, ils attendent tapis. Et donc, je trouve que c'était intéressant comme dialectique entre la pierre et malgré tout, au fond, le petit ruisseau qui continue de couler qui est la peur qui attend de vous sauter dessus. Et qu'en même temps, la seule réponse à la peur, c'est la pierre. C'est de se pétrifier. C'est la méduse. On se pétrifie. Et en fait... Devant la méduse ou la méduse qui pétrifie. Alors, ouais, c'est la méduse qui pétrifie, celui qui la regarde. Mais il y a quelque chose... C'est pour ça qu'il y a quelque chose d'archaïque là-dessous. C'est fascinant. Et ce n'est pas réductible à une histoire individuelle. Juste personnelle. Est-ce que l'époque actuelle, elle vous fait peur ? Parce que Lacan, dans les années 70, déjà disait on va vivre bientôt un retour de la ségrégation, des racismes, des obscurantismes. Ah oui ? Oui. Il disait ça. Dans la télévision. Oui. Ils sont qui recueillent la télévision. Ah oui. Et donc on peut dire qu'il ne s'est pas trompé. Est-ce que ça, ça vous fait peur ? Oui, j'ai peur. En fait, je ressens la peur. Je ressens l'imminence. Je ressens le... Je ressens qu'il y a quelque chose... voilà, qu'il y a une chape de plomb qui est sur nous tous qui est... Et qui fait... Évidemment, investit chacun d'entre nous. Il rigue un peu chacun d'entre nous et transforme un peu les rapports sociaux. Ça, je le ressens. Est-ce que j'en ai peur ? Je ne sais pas si j'ai peur de ça parce que... Ah oui, c'est nouveau. Il va... Enfin... Mais moi, j'ai des peurs qui sont très bêtes, qui sont très... Je n'ai pas une... Comment dire ? Je n'ai pas la peur de... de la guerre civile de façon abstraite. J'ai peur pour mes enfants. Oui, c'est ça. C'est ce que je voulais vous poser comme question. Vous avez peur pour vous, pour votre famille, vous avez trois enfants. C'est pour eux que vous avez peur ? Là, tout à l'heure, j'ai écouté une chanson de Jean Ferrat sur la... Je lis des choses sur la guerre civile. C'est vachement intéressant. Le frère contre le frère. Justement, comment la société est détruite de l'intérieur parce que justement, ce qui fait structure se déstructure. Ça, pour le coup, je le ressens en ce moment. Et ça, ça m'angoisse. Tout ce qui est... Enfin, de l'ordre de la confusion, de l'affaissement des institutions, de... Ça, ça m'angoisse. Ça m'angoisse que pour le coup, c'est quelque chose qui attaque, je trouve, beaucoup. Mais ensuite, j'ai des peurs. J'ai écouté cette chanson. C'était sur une mère qui a deux fils et qui s'entretue pendant la guerre civile espagnole. Mais je peux pleurer quand j'entends ça parce que... Là, pour le coup, c'est comme si j'entendais une menace directe et je le vois et je l'imagine. En fait, j'ai peur pour mes enfants, ouais. Beaucoup. Beaucoup. Mais c'est irrationnel. C'est pas... C'est pas comme si j'avais peur parce que... Parce que... Je sais pas comment dire. La peur écologique, la peur d'une forme d'affaissement comme ça du social, bien sûr. Il y a une peur diffuse. Mais lorsque l'affect devient vraiment surpuissant, c'est quand il est ciblé sur des êtres en chair et en os et en l'occurrence, sur mes enfants. Mais j'ai des peurs irrationnelles sur mes enfants qui sont aussi, je pense, la projection de mon enfant, enfin, de moi enfant. Et là, je peux rentrer dans des peurs mais irrationnelles mais qui sont liées, qui sont très très liées à l'idée de ce qui nous tombe dessus. C'est-à-dire que... J'ai l'angoisse de ce qui me tombe dessus. Mais j'ai une peur atroce de ce qui peut me tomber dessus avec l'impression que si ça me tombe dessus, je ne serai plus rien et je n'aurai aucune possibilité. Peut-être qu'il y en a sorti par la pierre. C'est ça. L'effondrement. En fait, j'ai toujours, et d'ailleurs dans mes phobies, les quelques phobies que j'ai, ça se traduit beaucoup par l'effondrement. c'est-à-dire le moment où je tombe quoi. Et où je ne peux pas ni arriver à symboliser la chose pour la recréer différemment, ni même la question du deuil, quelque chose que je ne peux même pas imaginer. Alors que j'en ai vécu, près de moi, j'ai vécu des choses qui me sont vraiment tombées dessus et qui en même temps, voilà, je ne suis pas morte. Et bien, c'est dans ma projection et dans mon imaginaire, l'idée que, par exemple, le téléphone, je ne réponds jamais au téléphone. Je ne supporte pas que le téléphone sonne. Ça me met tout de suite dans une angoisse terrifiante. C'est la surprise. Oui. Ça m'est insupportable. Elle est toujours mauvaise, la surprise. Elle est toujours mauvaise. Il ne peut pas y avoir de bonnes surprises. Et pour moi, c'est terrifiant. Juste cette idée que ça nous tombe dessus, c'est terrifiant. Mais terrifiant. Alors que je pense qu'il y a certaines personnes qui sont mieux armées, sans doute. Mais c'est aussi, je pense, le fait que... Mais ça aussi, j'en parlerai sans doute sur la question du contrôle. J'ai toujours tout voulu contrôler, justement, pour essayer de me prémunir. Mais évidemment, on ne retrouve pas ce qui nous tombe dessus par définition. ou une certaine maladie aussi. Enfin voilà, tous les trucs qui nous tombent dessus. Alors que je pense que lorsque ça vous tombe dessus, on trouve toujours des manières de faire. Mais moi, dans l'anticipation, l'idée que ça puisse vous tomber dessus, pour moi, c'est la chose la pire du monde. La plus angoissante. est-ce que la psychanalyse vous a aidé un peu ? Ah bah oui, clairement, et ça continue de m'aider. Oui, ça m'a complètement... ça m'a complètement aidée. Mais pas toujours, parce que j'ai commencé des analyses, mais je n'étais pas du tout prête. non pas au sens... Enfin, je ne sais pas si on est prêt ou pas pour une analyse. Je pense quand même un petit peu. Mais au sens où... où juste parler de mon histoire, c'était encore trop transgressif pour pouvoir le faire. Donc, je vous imaginez comme ça devait être intéressant ce que je racontais. et oui, moi, ça me passionne. Moi, ça me passionne aussi par ailleurs parce que c'est... ça m'intéresse en plus. Alors ça, c'est peut-être pas génial que ça m'intéresse parce que c'est aussi peut-être une manière d'échapper au dur. mais oui, moi, ça m'a complètement... ça m'a vraiment aidée. Ça, c'était sûr. ça n'a pas tout réglé, mais complètement. Déjà, il y aurait beaucoup de choses à en dire, mais bien sûr, le fait de mettre en mots certaines choses, de comprendre, enfin voilà, de comprendre. C'est... Ça m'a aidée, ça m'a intéressée et alors c'est peut-être là où je ne sais pas, ça fait partie de mon travail. Pas seulement de mon travail en fait intime, ça fait même partie de mon travail d'écriture, de philosophie, c'est l'un des aspects de mon travail. Alors, peut-être que justement c'est une forme de résistance parce que je pense en avoir beaucoup aussi à cause de ça parce que j'ai une petite tendance à l'intellectualiser mais en même temps, je ne sais pas si j'aurais pu entrer dans l'analyse si je n'étais pas passée quand même aussi par ça, par la formulation, par... Sinon, c'était trop sauvage, trop angoissant. mais donc, oui, pour moi, ça fait partie de mon travail mais parce que c'est... Enfin, pas au même titre que mon travail en philosophie ou que mes recherches ou que mon travail romanesque parce que c'est quand même aussi plus pour soi mais il y a quand même quelque chose de cet ordre-là. Aussi quelque chose qui me fascine, qui me passionne. Alors, ce n'est pas que pour ça. Mais c'est marrant parce qu'il y a quand même un peu quelque chose de cet ordre-là malgré tout. Oui. Parce que, vous savez, je vous disais avant qu'on commence que Freud disait qu'une analyse enfin devrait à la fin d'une analyse devrait d'avoir donné la réponse à deux questions. Pour lui, c'était que veut une femme et qu'est-ce qu'un père ? Donc, je n'ai pas fini mon analyse. Est-ce que vous vous retrouvez un peu dans cette... Que veut une femme, ça, je ne sais pas. En fait, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne comprends pas cette phrase. Qu'est-ce qu'un père ? Je ne sais pas non plus. En fait, moi, ce qui était compliqué, c'est que... c'est qu'il y a le papa, le père, le père de la nation, le... Oui, oui. Et en fait, les trois ne s'articulent pas forcément ensemble. Et en même temps, parfois, il y a des confusions entre les deux. et l'un peut grignoter l'autre. Donc, non, c'est confus quand même. Je ne sais pas ce que c'est qu'un père. Et pour moi, ce qui... Le père peut... Comment dire ? Peut écraser le papa aussi. Et pour moi, c'est plus le papa qui importe, dans le sens de la relation intime, en fait. Le père... Et en fait, s'il n'y a pas la relation intime, je ne vois pas comment non plus se construire le père. Alors, il y avait une relation intime, mais elle est compliquée. Parce que le père était tout de suite là, éclipse beaucoup. Même si pour moi, le père, bon, justement, enfin, c'est ça qui est compliqué. c'est que moi, je n'avais que le papa, mais en même temps, il y avait le père partout. Parce que dans la représentation, dans la collective, moi aussi, forcément, puisque c'était à cause de ça que notre vie était comme ça. Oui. Et donc, en fait, l'articulation entre les deux, elle est... Je ne l'ai pas encore bien faite, mais qu'est-ce que c'est que le père ? En analyse, on sait toujours plus ce que ça n'est pas, mais là où ça a failli. Oui, c'est ça. Ce que c'est de manière positive, je ne sais pas. C'est pour ça qu'on disait qu'il y avait trois types de paires, imaginaire, symbolique et réel. C'est toujours qu'on navigue entre les trois pour essayer de trouver de qui on parle. Oui. Mais quand il y a trop de symbolique, il n'y a pas assez de... Enfin, il faut trouver la bonne articulation. C'est un gros noage entre les trois. Oui. Oui, parce que... D'une certaine manière, pour moi, le père, le père, presque pour le coup symbolique, mais collectif, a été quand même en conflit avec le papa. C'est presque ça qui a empêché, même si en fait, ce n'est pas vrai, parce que ça n'a pas empêché. Puisque moi, j'avais justement que l'autre aspect, mais que l'autre. et avoir que l'autre, ce n'est pas non plus... Enfin, ça ne permet pas de... Ça ne suffit pas. Enfin... En fait, ça ne permet pas l'articulation. Mais bon, après, c'est aussi mon histoire, le fait que les espaces étaient tellement compartimentés. Il n'y avait aucune passerelle entre les espaces. Ce qui fait que... Que l'espace de la représentation extérieure et que l'espace de l'intime était complètement déconnecté. Et en même temps, en réalité, cette déconnexion fait que l'un empiète quand même sur l'autre. Et puis, par ailleurs, mais ça, c'est ma théorie. Je pense que quand on fait de la politique à ce niveau-là, ça, c'est ma petite théorie toute minuscule et pas... Oui, oui. Mais je l'ai remarqué un peu chez l'autre. C'est que quand même, on a un rapport à l'intime un peu compliqué dès le départ. Ce n'est pas la politique qui fait ça. C'était par rapport à l'avant. Vous allez la choisir. Choisissez cette stature de père. Peut-être parce qu'il y a une défaillance quelque part là-dedans. Enfin, je ne sais pas si c'est par rapport au père ensuite ou si c'est dans le rapport à l'intime pour d'autres raisons. Mais je pense qu'il y a quelque chose comme ça qui est quand même une difficulté en tout cas. Et je suis persuadée que tous les hommes qui font de la politique à un certain niveau, enfin, à un très haut niveau même, parce que ça, je pense, ça ne va pas pour tous. Il y a toujours une blessure à cet endroit-là, enfin, en tout cas, une défaillance à cet endroit-là qui est quelque part mise sous scellée parce qu'on s'occupe d'autre chose et on a une existence on n'a pas besoin d'aller travailler cette existence-là puisqu'elle est l'existence et les données par ailleurs. Mais bon, je ne peux pas qualifier cette défaillance. C'est juste un rapport à l'intime compliqué, quoi. C'est ça. Un rapport à soi compliqué. À soi, même pas aux autres. Oui, oui, oui. C'est une théorie très intéressante. Bon, peut-être on va conclure sur cette théorie. Merci beaucoup Mazarin, Pinjeau, Niterran, il y a un quatrième. Le vrai, maintenant. Le vrai. Et donc, on vous donne rendez-vous le 11 février pour dérouler un peu ce qu'on a commencé à dire ici. Oui, très bien. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada